Adiaké, Akuedo et Grand Bassam, ce sont là trois localités qui ont tout le droit d'être en joie et ce, grâce à la Lotérie Nationale de Côte d'Ivoire, l'ONASSI. Adiaké a reçu une crèche pour sa pouponnière, Akuedo, un préau pour ses femmes qui sont dans la fabrication de l'Athique et Grand Bassam a vu un de ses bâtiments réhabilité. L'ensemble des clés de ses ouvrages d'un coût global de 93 millions de Français et femmes a été rémis aux bénéficiaires ce mercredi au siège de la LONASSI. Issa Badini, Ezekiel Seri. Une trousse de clés qui part des mains du président de la fondation LONASSI vers un bénéficiaire sourire aux lèvres. La scène est reprise trois fois pour indiquer trois œuvres pour trois destinataires différents. Une crèche pour la pouponnière d'Akiaké, un préau pour les femmes productrices d'Athique et d'Akoido Village et les clés d'un des bâtiments du lycée moderne de Grand Bassam rénové. Par ses gestes, le premier responsable de la LONASSI accomplit une des missions de son organisation, devenue au fil de ces dernières années, une passion. Chaque remise de dons est pour nous une source de satisfaction, car elle demande que la LONASSI et la fondation LONASSI continuent de contribuer aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire à l'amélioration du bien-être de la population. Des actions sociales de plus en plus consistantes, tant en nombre qu'en qualité. Pour le directeur général de la nationale de la loterie, l'explication est toute simple. Depuis cinq ans à peu près, nous avons commencé dans le développement de la LONASSI, il a aussi développé beaucoup le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qui est passé de 77 à 92 milliards à plus de 400 milliards aujourd'hui. La principale contrepartie du donateur a dit Draman Koulibaly à cette cérémonie de remise des clés, c'est que les ouvrages doivent être bien entretédées et les bénéficiaires du jour en sont conscients. Nous prenons l'engagement devant ce parterre de distinguées personnalités, de nous montrer dignes de vos attentions, dignes de votre main tendue à vos compatriotes. Coup global des travaux, 93 millions de francs CFA. Contrairement à ses habitudes, la LONASSI a remis les clés de ses trois œuvres sociales dans l'enceinte de son tout nouveau siège. Ouverts il y a à peine cinq mois, les sièges de la Fondation LONASSI accueillent ses toutes premières activités. Un siège selon le PCA qui favorisera la démarche sociale de l'entreprise.